Bonjour, c'est Alex de la chaîne YouTube CoinTips et aujourd'hui, on va parler de NIME et de sa crypto-monnaie XIM. Alors, NIME pour New Economic Movement, c'est une blockchain qui a été construite en 2015 à partir de rien, d'accord ? Donc, ce n'est pas un copier-coller d'autres crypto-monnaies comme un grand nombre aujourd'hui qui pullule sur le marché, absolument pas. Ils sont vraiment partis de rien, ça a été construit par la communauté et par la fondation NIME. Alors, NIME, c'est quatre choses principalement. Premièrement, c'est un système de paiement qui est rapide, économique et sécurisé, autant destiné aux particuliers qu'aux banques. Donc, c'est un concurrent, c'est ce qui en fait en fait un concurrent direct de Ripple. Ensuite, ce sont des contrats intelligents, comme avec énormément de blockchain, les contrats intelligents qui vont permettre par exemple le lancement d'ICO, la création d'applications décentralisées, la tokenisation, etc. Voilà, là, c'est plus un concurrent direct d'Ethereum. Et en gros, dans l'écosystème et la blockchain de NIME, le fait en fait de créer donc un token, ça s'appelle plus une mosaïque et non pas en fait directement un token. Ensuite, on a un système de blockchain qui coexiste entre une blockchain de type public et une blockchain de type privé. Donc, la blockchain de type privé, en gros, elle est hautement modifiable et elle aura des performances qui seront bien supérieures à la blockchain publique. Pour la simple et bonne raison qu'avec une blockchain privée, on a beaucoup, beaucoup moins en fait de contraintes que ce qu'on peut retrouver sur une blockchain publique. Donc, on peut avoir des performances qui sont bien supérieures. De plus, là, sur la blockchain privée, on sera directement sur les serveurs de NIME alors qu'avec la blockchain privée, on va bien évidemment utiliser les mineurs. Donc, la blockchain privée s'appelle Mijin. Et ensuite, on a un consensus et un modèle de minage complètement innovant avec un POI, d'accord ? Donc, un Proof of Importance, preuve d'importance et un système de minage qui s'appelle la récolte déléguée ou Delegated Harvesting. Alors, justement, ce POI pour la preuve d'importance, il faut comprendre que c'est vraiment un dérivé du Proof of Stake, de la preuve d'enjeu. Mais, ils ont bien compris qu'en gros, on ne pouvait pas juste récompenser les personnes qui ont acheté et qui vont hold leur crypto-monnaie. En gros, NIME est vraiment beaucoup plus orienté vers la communauté. Et donc, ils vont récompenser les personnes qui utilisent principalement le réseau. Donc, ils ont bien en place ce qu'on appelle le POI score, d'accord ? C'est vraiment votre réputation. Donc, chaque mineur aura un score qui va correspondre à sa réputation. Plus il sera élevé, plus il aura de chances, bien évidemment, de participer au Harvesting. Donc, pour avoir ce score, ils vont utiliser l'algorithme EigenTrust. Je m'excuse d'avance si jamais je le prononce mal. Donc, cet algorithme, en gros, il prend en compte quoi ? Eh bien, il prend en compte le nombre et la durée en fait du nombre de temps que vous avez des XEM, d'accord ? On dit qu'un XEM est acquis et peut donc être utilisé pour faire du Harvesting uniquement quand il est acquis. En anglais, cela veut dire « vested ». Et en gros, cela veut dire qu'il faut attendre un certain nombre de temps avant justement qu'il soit acquis. Cela veut dire que si on achète un XEM maintenant, eh bien en gros, je vais devoir attendre environ une semaine, voir un petit peu plus pour qu'il soit considéré comme acquis et que je puisse ensuite m'en servir si je suis un mineur, d'accord ? Donc, on ne peut pas utiliser tout de suite l'XEM. Ensuite, le nombre et la taille des transactions. C'est là en fait où vient vraiment l'aspect communautaire. Pour avoir un score élevé, il faut participer au réseau, il faut avoir des transactions, il faut avoir beaucoup de transactions et même la taille des transactions va être prise en compte. Et également, plus on a été amené à créer en fait de blocs et plus notre score va augmenter. Cela va de soi, vous voyez ? Donc, c'est tout cela qui va être pris en compte pour avoir ensuite un POI score. Donc, pour être un mineur, il faut avoir 10 000 XEM acquis, d'accord ? C'est un minimum. Il faut bien comprendre qu'en gros, un mineur aura son POI score mais n'a aucune contrainte logicielle et aucune contrainte matérielle, d'accord ? Donc, le mineur, lui, va fonctionner de façon complètement différente que ce qu'on peut retrouver par exemple sur Ethereum ou sur Bitcoin où le mineur doit avoir toute la blockchain où le mineur doit avoir sa puissance de calcul, etc. Là, c'est complètement différent, d'accord ? Donc, le mineur, lui, doit juste avoir ses 10 000 XEM et avoir un bon score de POI. Et ensuite, il va déléguer tout cela à un super nœud. Et c'est lui, en fait, qui va être constamment connecté, qu'il y aura des contraintes matérielles, des contraintes au niveau de la bande passante et du temps de réponse pour tout simplement être un super nœud. Un super nœud doit avoir pour un minimum de 3 millions de XEM et il aura un ROI d'environ 3 % par an. Ce ROI, il a vraiment uniquement pour but de payer les frais, d'accord ? Les frais annuels de maintenir un tel nœud, d'accord ? Parce qu'il faut avoir un serveur, il faut avoir une bonne bande passante, etc. Donc, forcément, c'est un coût. En gros, il n'y a quasiment aucun intérêt économique aujourd'hui à avoir un nœud. Si c'est pour gagner de l'argent, cela ne sert quasiment à rien, d'accord ? 3 % par an, ce n'est pas grand-chose, d'accord ? Ceux qui sont plus intéressés par l'argent vont plus partir sur des masternodes de TIL, PVX, Dash, etc. plus que NIM, d'accord ? Donc, c'est vraiment des personnes qui sont dédiées au projet, qui croient au projet, qui font des super nœuds. Et on en a environ aujourd'hui 500 qui sont actifs. Quels sont ensuite les autres points importants ? Il n'y a pas d'inflation sur NIM, d'accord ? Tous les XEM ont été créés via le Genesis Block. Donc, c'est le premier bloc d'une blockchain. Ensuite, les frais sont extrêmement faibles, de l'ordre de 0.01 %. On va retrouver une architecture à deux niveaux, avec le NIS qui est la partie serveur et le NCC, la partie client. Donc, le NCC, lui, il est open source, tandis que le NIS, lui, n'est pas open source. On va également retrouver les mosaïques, comme j'ai pu vous le dire. Donc, ça correspond vraiment à la création, en fait, par exemple, de jetons pour tokeniser quelque chose. Et ensuite, les namespaces qui vont être un petit peu votre espace de travail, votre espace qui sera propre à vous pour pouvoir ensuite développer tout ce que vous voulez sur la blockchain. Ensuite, on va retrouver le langage de programmation pour les contrats intelligents, le Java. Donc là, on a quand même un langage grand public connu de tous. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'attirer les développeurs sur un langage, en fait, comme le Java, qui est vraiment connu de tous, plus qu'un langage vraiment propre à la blockchain. comme, par exemple, Solidity pour Ethereum. Et ensuite, on va retrouver donc le namepay qui permet d'avoir un système de paiement instantané pour, justement, concurrencer directement Ripple. Alors, où en est-on sur l'avancement avec NIM ? Premièrement, il y a une grosse, grosse mise à jour qui s'appelle Catapult et qui porte bien son nom, qui vise justement à augmenter énormément la rapidité de la blockchain qui est aujourd'hui en test par plus de 300 entreprises et qui va être prochainement déployée premièrement au niveau de la blockchain privée parce que c'est plus simple. Ils ont beaucoup plus de souplesse justement sur cette blockchain-là. Et ensuite, une fois que ce sera testé, validé, etc., ils vont déployer sur la blockchain publique. Ensuite, on a donc Hitachi. C'est un partenariat assez intéressant. Hitachi qui utilise donc la blockchain privée Medjin pour son système de points de fidélité qui compte plus de 1,5 million d'utilisateurs. Donc, c'est quand même pas rien comme partenariat. Et on a également donc Proximax qui va développer tout un nouvel écosystème autour de NIM. Voilà un petit peu pour les trois points assez importants sur l'avancement. Quels sont les avantages et inconvénients ? Donc, les avantages, honnêtement, ils sont nombreux. On va retrouver quand même l'équipe, le projet, la communauté et le positionnement. Aujourd'hui, quand même, NIM ont une position qui est assez unique. D'accord ? Avec leur POI, avec leur harvesting, c'est assez innovant et c'est assez unique comparé à toutes les autres. Donc, ils n'arrivent qu'à se différencier. Quand bien même, d'accord ? Vraiment, in fine, ils cherchent tous, d'accord ? À faire la grosse blockchain qui va être utilisée par tout le monde. Donc, en termes de concurrence, ça va être bien évidemment un point négatif, un inconvénient car la concurrence, elle est féroce. Aujourd'hui, on a Ethereum qui est bien présent. On a IOS, on a Cardano, d'accord ? On a Elastos. Enfin, on a une quantité astronomique aujourd'hui de projets qui ont tous leurs avantages, tous leurs inconvénients, qui essayent tous de se distinguer un peu plus des autres avec des consensus différents, etc. Donc, il y a une concurrence, d'accord ? Mais honnêtement, Nîmes, aujourd'hui, avec son système, arrive à se différencier. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, son aspect communautaire est vachement intéressant. J'espère que cette analyse vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour analyser ensemble Commodo. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous mettez un like. Si vous avez des commentaires, c'est juste en bas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.